Constitution de 2006, on en parle une nouvelle fois. Mesdames et Messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. On va revenir sur la révision de 2011. Cette révision qui a eu plusieurs conséquences, nous le saurons dans cette émission puisque beaucoup demandent la révision de la Constitution. Nous allons faire un petit tour sur ce qui s'est passé en 2011 et voir les conséquences qu'il y a eu justement, je pense particulièrement dans la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et les judiciaires. C'est une émission essentiellement pédagogique, ce n'est pas politique. Donc mettre Jean-Vier Le Maire Kiyombo, il est doctorant à la faculté de droit de l'Université de Lubumbashi, chercheur en droit constitutionnel et puis chef de travaux dans la même université. Bienvenue Maître Jean-Vier Le Maire. Merci Monsieur Dan, merci beaucoup. Merci encore une fois pour cette occasion. Parce que ce genre d'entretien, beaucoup de gens en gagnent quelque chose. Ça édifie, ça a un caractère pédagogique. Donc on ne vient pas raconter des histoires. Oui, oui. Nous venons discuter autour des questions de droits, des textes juridiques, l'application ou l'inapplication, géolation des textes, construction de l'état de droit. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est la deuxième émission que nous tournons. Mais on va directement prendre la première question. Je vais la lire, je l'ai notée, je vais la lire parce qu'elle est technique. Et après, on va... Par la révision continue de 2011, le ministère public a été soumis à l'autorité du ministre de la justice et soustrait du pouvoir judiciaire. Cette situation a imprimé une figure ambivalente au conseil supérieur de la magistrature. Est-ce que vous pouvez nous expliciter ceci, Maître Jean-Vier Le Maire ? Voilà. La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 avait porté sur dix articles, dix dispositions constitutionnelles. La révision principale, donc l'objectif principal, c'était l'article 71 de la constitution qui parlait de scrutin à deux tours. Donc, la disposition de départ prévoyait les scrutins présidentiels à deux tours. Alors, en 2011, on a basculé au scrutin présidentiel à un seul tour. Donc, l'objectif, c'était celui-là principal parce qu'on était à dix mois des élections. Cette révision a été opérée à dix mois des élections. Alors, les autres dispositions, je ne sais pas si c'était par le fait de précipitation ou pour distraire un peu l'opinion. Alors, on va aller jusqu'à toucher l'article 149 de la constitution qui fait d'ailleurs l'objet de cet échange. Alors, cet article concerne le pouvoir judiciaire. Alors, au terme de cet article, il était dit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est dévolu. Il est dévolu aux cours et tribunaux. Donc, civil comme militaires ainsi que les parquets près ces juridictions. Voilà. Alors, par parquet, il faut entendre le ministère public, donc les officiers du ministère public. Et donc, au terme de la disposition initiale de l'article 149 avant la révision, les officiers du ministère public étaient également titulaires du pouvoir judiciaire aux côtés des cours et tribunaux. Donc, les ministères publics aux côtés des cours et tribunaux étaient titulaires du pouvoir judiciaire. Alors, la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 va extirper le ministère public, donc le parquet congolais du pouvoir judiciaire. Sans autre forme de précision. Nous sommes en 2011. Sans autre forme de précision. On nous dit tout simplement que non. Les pouvoirs, les ministères publics est extiripés du pouvoir judiciaire. Donc, désormais, le pouvoir judiciaire n'est détenu que par les cours et tribunaux, sauf les parquets. Alors, les constituants de 2011, la révision de 2011 n'avait pas donné de précision. Quant à l'avenir ou la nouvelle, le nouveau statut du ministère public. Mais vu que le ministère public est extirpé du pouvoir judiciaire, il doit nécessairement être sous un autre pouvoir. Il faut que les constituants le disent. Le constituant ne l'a pas dit. Le constituant n'a rien dit. Là, nous sommes en 2011. Il a fallu attendre deux ans. Ça va ? Il a fallu attendre deux ans lorsque la loi organique numéro 13 bar 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire. Pour que finalement, l'on table sur le sort du ministère public. Et qu'est-ce que la loi a apporté comme réforme ? La loi a placé à son article 70 les officiers du ministère public sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions. En 2013. Donc, en 2011, on les soustrait du pouvoir judiciaire. Deux ans après, en 2013, on les place sous l'autorité du ministre de la justice. Là, c'est la loi organique. La loi organique de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire. Voilà. On place les officiers du ministère public sous l'autorité du ministre de la justice. Alors, lorsque le constituant a placé les parquets parmi les tituleurs du pouvoir judiciaire, les constituants a également prévu les composantes du conseil supérieur de la maïstrature. Nous sommes à l'article 152. Oui, les constituants de 2006 a institué les conseils supérieurs de la maïstrature qui est composé de magistrats du siège, ça veut dire des juges et des magistrats du parquet, ça veut dire les officiers du ministère public. Ils composent tous les conseils supérieurs de la maïstrature. Alors, quelles sont les missions que les constituants de 2006 va assigner au conseil supérieur de la maïstrature ? Gérer le pouvoir judiciaire. Donc, c'est un organe de gestion du pouvoir judiciaire. C'est un organe qui gère la carrière pratiquement des magistrats. Et c'est en même temps un organe de discipline des magistrats. Ça veut dire que c'est l'organe qui sanctionne. Vous voyez ? L'organe de discipline des magistrats. Mais c'est également l'organe qui propose des nominations, des promotions et même des révocations des magistrats. On propose ces nominations, ces promotions, ces révocations aux chefs de l'État. Et les chefs de l'État qui prennent l'ordonnance et les magistrats sont sanctionnés ou promus ou nommés. Alors, si le conseil supérieur de la maïstrature, c'est un organe de gestion du pouvoir judiciaire. Comment le ministère public qui est soustrait du pouvoir judiciaire, qui va demeurer l'une des composantes d'un organe qui gère le pouvoir judiciaire ? C'est ça la confusion. Parce que la raison pour laquelle le ministère public se retrouve dans le conseil supérieur de la maïstrature, c'est parce qu'il faisait partie du pouvoir judiciaire. Alors, à partir du moment où on a extirpé le ministère public du pouvoir judiciaire et le garder au sein du conseil qui gère le pouvoir judiciaire, c'est ça qui crée la figure ambivalente du conseil supérieur de la maïstrature. Ça veut dire quoi ? Au sein du conseil supérieur de la maïstrature, nous avons deux composantes dont l'une, l'une plutôt, appartient au pouvoir judiciaire et l'autre, je ne sais pas, appartient à quel pouvoir ? Parce qu'on va y arriver. Placer les officiers du ministère public sous l'autorité du ministre de la justice ne veut pas dire que, ipso facto, les officiers du ministère public font partie du pouvoir exécutif. Mais ils font partie de quel pouvoir finalement ? On va y arriver, mais je réponds d'abord à votre question sur l'ambivalence et la figure du conseil supérieur de la maïstrature. Donc, vous avez un conseil supérieur de la maïstrature qui, au lieu d'être constitué exclusivement des titulaires ou des membres du pouvoir judiciaire, mais il est constitué à la fois de juges des maïstratures qui font partie du pouvoir judiciaire et des officiers du ministère public qui ne font plus partie du pouvoir judiciaire. C'est ça le paradoxe. Alors, comme c'est un organe qui gère le pouvoir judiciaire, est-ce que peut-on tolérer qu'un corps qui ne fait pas partie du pouvoir judiciaire puisse prendre part ou constituer, demeurer au sein d'une institution dont la mission est de gérer le pouvoir judiciaire ? C'est constitutionnel. L'article, comme vous l'avez dit, l'article que vous avez cité de la constitution demande à ce que le conseil supérieur soit constitué des magistrats du parquet et même ceux du siège. Si on les extirpe, si on les considère plus comme états membres du conseil supérieur, est-ce que ça ne sera pas une violation de la constitution ? Le conseil supérieur de la maïstrature a été créé pour la première fois par la constitution du 1er août 1964. Moi, dans mes argumentaires, j'aime beaucoup l'approche historique parce qu'elle nous permet de voir d'où nous venons et les constituants voulaient répondre à quel problème exactement qui n'a pas été résolu dans le passé. Alors, le conseil supérieur de la maïstrature est créé pour la première fois par la constitution de Louloua-Bourg du 1er août 1964. Et à sa création, cet organe n'était composé que des juges, donc des magistrats du siège. Que? Que des magistrats du siège. L'article 130, l'article 130 de cette constitution. Que des magistrats du siège? Le magistrat du parquet ne faisait pas partie du conseil supérieur de la maïstrature. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'était pas membre du pouvoir exécutif. Et en fait, il ne faisait pas partie du pouvoir judiciaire. Il faisait partie du pouvoir exécutif. Nous sommes sous la constitution de Louloua-Bourg du 1er août 1964. Donc, on crée un pouvoir judiciaire qui n'est constitué que des magistrats du siège. Et puis, on crée un conseil supérieur de la maïstrature pour gérer ce pouvoir-là. Et donc, le juge, en fait, le pouvoir judiciaire qui n'était constitué que des magistrats du siège, des juges, était contrôlé par un organe qui n'était constitué que par des juges. Le ministère public ne faisait ni partie du pouvoir judiciaire, encore moins n'était une composante du conseil supérieur de la maïstrature. En 2003, c'est là que la matière devient intéressante. En 2003, le ministère public intègre le conseil supérieur de la maïstrature. Là, c'est sous la constitution du 4 avril 2003. Le ministère public intègre le conseil supérieur de la maïstrature. Et il intègre également le pouvoir judiciaire. Donc, la constitution de 2006 n'a fait que réitérer une prise de position qui était déjà exprimée par le constituant de 2003. Voilà. Et donc, sous la constitution de 2006, on dit, bon, puisqu'il a intégré le pouvoir judiciaire en 2003, sous la constitution de 2003, et donc, ipso facto, il doit également faire partie du conseil supérieur de la maïstrature. Vous voyez ? Alors, lorsque vous déconnectez le ministère public du pouvoir judiciaire, c'était la seule raison de sa présence au sein du conseil supérieur de la maïstrature. La condition était, il faut qu'il fasse partie du pouvoir judiciaire pour être membre du conseil supérieur de la maïstrature. Parce qu'à l'époque, le président de la République aussi faisait partie du conseil supérieur de la maïstrature. C'était lui-même le président du conseil supérieur de la maïstrature. En quelle année ? Sous la constitution de Louloua pour toujours. Lorsqu'on crée le conseil supérieur de la maïstrature, en 1964, c'est le président de la République, le président du conseil supérieur de la maïstrature, avec le ministre de la justice comme vice-président. Ça va ? Alors, en 2003, malgré que le ministère public a intégré le conseil supérieur de la maïstrature et le pouvoir judiciaire, le président de la République était toujours président du conseil supérieur de la maïstrature et le ministre de la justice vice-président. Alors, en 2006, on a estimé que le membre du pouvoir exécutif ne pouvait faire partie du conseil supérieur de la maïstrature parce qu'au nom de la séparation de pouvoir, il y a un souci. Donc, au nom de la séparation de pouvoir, ne pouvait constituer le pouvoir judiciaire que le magistrat eux-mêmes. C'est comme ça qu'en 2006, on a déconnecté le président de la République du conseil supérieur de la maïstrature, on a déconnecté le ministre de la justice du conseil supérieur de la maïstrature et on n'y a laissé que le magistrat du siège et le magistrat du parking. C'est la meilleure option selon vous. Mais la question que j'aimerais poser, maître, le conseil supérieur de la maïstrature qui est composé uniquement des magistrats, c'est juste une parenthèse que j'aimerais que nous puissions commenter. S'il faut sanctionner un magistrat, est-ce que ça ne sera pas difficile pour eux-mêmes de s'auto-sanctionner en quelque sorte ? Voilà. L'organe des disciplines effectivement des magistrats, c'est le conseil supérieur de la maïstrature. Ça va ? Et donc, le conseil supérieur de la maïstrature s'occupe de la question disciplinaire et s'il y a des sanctions à prendre, le conseil supérieur de la maïstrature propose ces sanctions au président de la République qui, par ordonnance, prend des sanctions. Ça va ? Alors, la grande préoccupation sur cette question, c'est qu'on n'a pas compris si on a écarté le président de la République du conseil supérieur de la maïstrature au motif qu'il est membre du pouvoir exécutif et le ministre de la justice. On n'y a laissé que le magistrat. Le magistrat du siège et le magistrat du parquet. Parce que c'est eux les titulaires du pouvoir judiciaire. Puisqu'on a dit que le pouvoir judiciaire devait s'auto-gérer. S'auto-gérer. Ça va ? Le pouvoir judiciaire devrait s'auto-gérer au sein du conseil supérieur de la maïstrature. Alors, lorsque vous venez soustraire encore le ministère public du pouvoir judiciaire pour ne rester qu'avec le magistrat du siège, alors vous cautionnez que le pouvoir judiciaire soit géré par, entre autres, par des membres qui ne font pas partie du pouvoir judiciaire. C'est ça la préoccupation. C'est ça l'ambivalence. Le conseil supérieur de la maïstrature a une figure ambivalente. C'est l'une des conséquences de cette révision parce que ça n'a pas été mené à bout. Aujourd'hui, au sein du conseil supérieur de la maïstrature, c'est vrai que tous sont des magistrats, mais les uns font partie du pouvoir judiciaire et les autres ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Si on doit rester dans la logique de cette révision de l'article 149. Mais le conseil d'État a estimé que, puisque cette révision n'a touché que l'article 149, sans toucher l'article 152, et donc les ministères publics, du point de vue organique, demeurent toujours un magistrat du pouvoir judiciaire. Mais c'est sur le plan fonctionnel qu'il est sous l'autorité du ministre de la Justice. C'est ça l'ambivalence. L'ambivalence, c'est ce paradoxe-là, c'est cette double face. Au lieu d'être un corps homogène, le conseil supérieur de la maïstrature gère le pouvoir judiciaire, lequel pouvoir n'est constitué que des magistrats du siège et du parquet. Mais puisque ceux du parquet ne font plus partie du pouvoir judiciaire. Et donc, on estime que le conseil supérieur de la magistrature est devenu ambivalent. Là-dedans, vous avez les membres du pouvoir judiciaire et d'autres qui ne sont pas du pouvoir judiciaire pratiquement. C'est ça le petit paradoxe. C'est ça le petit paradoxe. Mais quel est le modèle adopté, adapté, selon vous, pour le conseil supérieur de la magistrature de la RDC ? Les modèles adaptés, c'était déjà celui qui avait été institué par la constitution du 18 février 2006. Parce que le passé de notre justice a une expérience douloureuse du point de vue de son indépendance. C'est une justice qui a retrouvé vraiment ses lettres de noblesse. C'est à partir de la constitution du 18 février 2006. Parce que sous la dictature du maréchal Mobutu, le pouvoir judiciaire était même transformé en conseil judiciaire. Ah bon ? Un organe du mouvement populaire de la Révolution. Donc, c'était une inféodation politique systématique. Voilà. Alors, dans la justice, c'est ce qui a fait que la justice ne puisse pas bien fonctionner. Mais le souci de démocratiser le pays a été animé également par le souci de libérer le pouvoir judiciaire de l'emprise du politique. C'est comme ça que le conseil supérieur de la magistrature a été purgé de la présence du personnel non magistrat. Et donc, on a écarté le président de la République du conseil supérieur, le ministre de la Justice, pour ne rester qu'avec le magistrat. Alors, la difficulté, c'est justement la révision de 2011 qui a soustrait l'émissaire public du pouvoir judiciaire. Sans préciser où est-ce qu'il va, il fait partie d'un pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour retablir... Nous, dans nos recherches, dans nos études, dans nos analyses, nous avons estimé que cette révision n'avait pas été menée à bout. Voilà. Vous savez, lorsque vous révisez une disposition comme l'article 149, les textes de 2006, en fait, toutes les autres lois organiques qui ont été adoptées par la suite ont été, la loi notamment, la loi sur l'organique, sur le judiciaire, la loi portant statut de magistrat, la loi organique, portant fonctionnement, organisation et fonctionnement de la cour fonctionnelle. Ces lois ont été calquées sur l'esprit de cette disposition-là. Le pouvoir judiciaire est indépendant, du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est constitué de courts et tribunaux, ainsi que des parquets qui y sont rattachés. C'était ça. Et toutes les autres lois ont suivi la même logique. Même l'article 152 a suivi la logique de l'article 149. Vous voyez ? Et donc, en révisant l'article 149, la nouvelle disposition de l'article 149 est un tout petit peu en contradiction avec l'article 152. Puisque l'article 152 maintient le ministère public au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Alors qu'à l'article 149, il a quitté le pouvoir judiciaire. Alors, s'il a quitté le pouvoir judiciaire, nos mamas devaient quitter aussi le Conseil supérieur de la magistrature. Puisque quand le Conseil a été créé, les ministères publics ne faisaient pas partie du Conseil supérieur de la magistrature. Je viens de vous expliquer. Il ne faisait pas partie du Conseil supérieur de la magistrature parce qu'on a estimé qu'un Conseil qui est un organe de gestion du pouvoir judiciaire ne pouvait être géré que par le magistrat. Les officiers du ministère public ne faisant pas partie du pouvoir judiciaire ne pouvaient pas intégrer le Conseil supérieur de la magistrature parce qu'eux, ils étaient rattachés au pouvoir exécutif. Alors, à partir du moment où ils ont intégré le pouvoir judiciaire, c'était automatique. Automatiquement, ils ont intégré le Conseil supérieur de la magistrature. Mais quand les choses ont commencé, eux ne faisaient pas partie du Conseil supérieur de la magistrature. La logique serait celle-ci. Vous les soustrayez du pouvoir judiciaire et également au Conseil supérieur de la magistrature, leur présence n'a plus sa raison. Cette révision a donc été anticonstitutionnelle. Anticonstitutionnelle et inachevée. Une révision constitutionnelle inachevée. Parce que je venais de vous dire qu'on n'avait pas déterminé le statut du ministère public après. Il a fallu attendre deux ans pour que la loi de 2013 vienne placer les officiers du ministère public sous l'autorité du ministère de la justice. Mais est-ce que la Cour constitutionnelle ne peut pas réparer cette irrationalité dans la révision de la constitution ? La Cour constitutionnelle est le juge de la constitutionnalité de loi et des actes ayant force de loi. Alors, la constitution, lorsqu'il énumère le loi qui doit faire l'objet du contrôle de constitutionnalité devant le juge constitutionnel, en fait, la constitution ne cite pas les lois de révision constitutionnelle. C'est ça la difficulté. Oui. Les lois organiques, on les cite. Et puis, lorsque vous allez par la suite, on parle de lois en général. Mais la constitution ne mentionne pas les lois de révision constitutionnelle parmi les lois ou les textes devant faire l'objet du contrôle de constitutionnalité. Voilà. Alors, dans la doctrine, les avis sont partagés. Il y en a qui estiment que, bon, il y a absence, il y a défaut d'habilitation. Le juge constitutionnel n'a pas été habilité pour examiner des requêtes contre de telle loi, donc pour de révision constitutionnelle. Il y en a qui ont estimé que lorsque le juge constitutionnel sanctionne les actes des assemblées parlementaires en général, qu'est-ce qui empêchait les juges constitutionnels de sanctionner aussi la loi de révision constitutionnelle ? Puisque, lorsqu'elle est votée par le Congrès, donc elle est, du point de vue organique, un acte législatif parce qu'adopté par le Parlement. Et donc, susceptible de sanctions ou de contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Les avis sont partagés. En droit de comparer, il y a beaucoup de juridictions qui ont pris des positions en faveur ou en défaveur de ce contrôle, mais en droit congolais, la question demeure encore pendante. Donc, non-traité n'a jamais été invité à statuer sur de telles lois. Le juge constitutionnel. Non, non, n'a jamais été invité à statuer sur de telles lois. Et les constituants non plus n'ont pas mentionné ces lois parmi les dispositions ou parmi les textes devant faire l'objet. Et en tout cas explicitement, les constituants de 2006 n'ont pas mentionné ce loi. Et donc, cette loi de révision constitutionnelle de 2006 n'a jamais été, n'a jamais fait l'objet d'un quelconque recours à une constitutionnalité. Elle n'a jamais fait l'objet d'un quelconque recours à une constitutionnalité. Mais avant la publication, les lois qui sont votées au Parlement ne sont-elles pas d'abord envoyées à la Cour constitutionnelle pour études ? Oui, avant la promédiation. Oui. Mais quelle loi ? La loi organique. La loi mentionne les lois organiques et les autres lois. Pas les lois portant révision ? Expressement, la constitution ne mentionne pas ça. La constitution ne parle pas expressément des lois portant révision constitutionnelle. Moi, personnellement, je me dis que si les constituants devraient aligner également ces lois, alors ces lois devraient être citées avant les lois organiques. parce que ces lois sont des rangs supérieurs par rapport aux lois organiques. Donc, on devrait commencer par citer les lois de révision constitutionnelle, ensuite les lois organiques et les autres lois. En général, les lois ordinaires, voilà. Alors, comme on n'a pas mentionné les lois de révision constitutionnelle et qu'on a commencé par les lois organiques, donc les constituants n'a estimé pas. Il ne faut pas dire qu'on soit estimé, c'était peut-être une option levée ou alors qu'on soit passé à côté de cette précision. Voilà. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce qu'un jour, quelqu'un ou une loi de révision constitutionnelle peut faire l'objet de recours à une constitutionnelle. Et devant la cour constitutionnelle, quelle serait la position de la cour constitutionnelle ? Point d'interrogation. On ne peut qu'espérer que la cour constitutionnelle... Concrètement, vous voulez dire à l'opinion qui nous suit que toutes les lois de la constitution qui sont révisées ne peuvent pas faire l'objet d'examens par la cour constitutionnelle de la conformité à la constitutionnelle ? Non. Les autres lois, oui. Mais pas les lois... Les lois de révision constitutionnelle ne sont pas mentionnées dans la constitution. L'article 160 énimère... L'article 160, 161, 162... On énimère les actes qui doivent faire l'objet de l'examen devant la cour constitutionnelle avant promulgation, suivant les délais. Ça dépend d'une loi ou d'une autre, de la nature de la loi. Ça peut être une loi organique ou les autres, les lois ordinaires. Mais pour la loi organique, c'est obligatoirement... Ce texte doit être soumis devant le juge constitutionnel pour qu'il en apprécie la conformité à la constitution. Mais les constituants ne mentionnent pas expressément les lois de révision constitutionnelle. Alors, le débat est dans la doctrine. En droit comparé, il y a eu des juridictions qui sont suffisamment en avance par rapport à cette question, parce qu'ils ont connu de telles questions. Lorsque vous prenez dernièrement le juge sénégalais, la fois passée, j'ai parlé du juge sénégalais. Le juge sénégalais a cassé une loi de révision constitutionnelle qui portait dérogation à l'article 31 qui demandait qu'on convoque les élections présentielles au moins un mois avant la fin du mandat du président. Le juge constitutionnel du Sénégal a cassé une loi de révision constitutionnelle. Alors, il y a eu des cas aussi au Tchad, au Mali. Au Mali, aussi, la Cour constitutionnelle du Mali s'est déjà exprimée. Chez eux, la constitution le mentionne expressément. Non, ces juridictions-là ne sont pas habilitées expressément. Mais ils ont développé... En fait, c'est ça aussi. Ils ont interprété la constitution dans le sens de préserver le régime démocratique, dans le sens de... Parce qu'il y a des juges qui ont considéré que du point de vue organique, ces textes, ces lois de révision constitutionnelle sont des actes législatifs. Du point de vue organique. Même si du point de vue de la fonction, du point de vue matériel, ce sont des lois qui révisent, qui portent modification des dispositions constitutionnelles. Mais organiquement, ce sont des actes législatifs lorsqu'ils sont votés surtout par les assemblées parlementaires, donc le Congrès. Et la Cour constitutionnelle a estimé que, bon, puisque au Mali, comme au Sénégal, et au Burundi aussi, je crois, vers les années 94, la Cour constitutionnelle, ces juridictions constitutionnelles ont estimé que, puisqu'elles ont été habilitées à sanctionner ou à examiner ces genres de lois, et donc on ne peut pas faire exception de loi de révision constitutionnelle. D'accord. Mais avant qu'on ne puisse poursuivre, revenir justement sur notre sujet du jour, sur l'article 149 de la Constitution, est-ce que les décisions prises par d'autres juridictions constitutionnelles, les coûts conditionnels d'autres pays, par exemple le Sénégal, vous avez cité le Mali, est-ce que ça peut servir de jurisprudence pour la République démocratique du Congo ? Bon, pas servir de jurisprudence, mais peut-être que ça peut guider. Parce que lorsque vous êtes face à une question que vous n'avez jamais traitée, que peut-être le constituant n'avait pas prévue, comment traiter cette question, puisque vous, juge constitutionnel, vous devez interpréter la Constitution, je crois que vous devez vous nourrir aussi de l'expérience des juridictions étrangères. C'est logique. C'est ça la richesse justement du droit comparé. Vous devez vous nourrir de l'expérience des juridictions étrangères. Comment la question a-t-elle été traitée par des juridictions sœurs, donc d'autres cours constitutionnels ? Ça peut aussi vous aider à orienter votre approche. Sans violer la Constitution ? Sans violer la Constitution. Sans violer la Constitution. Sans violer la Constitution. Parce que la Constitution, ce n'est pas seulement les textes écrits. La Constitution n'est pas seulement constituée du texte écrit. La Constitution, c'est aussi les interprétations du juge constitutionnel. Les interprétations qui en découlent. Lorsque les juges constitutionnels interprètent les dispositions de la Constitution, ces interprétations font partie intégrante de la Constitution. Il faut les motiver. Les juges les motivent. Les juges les motivent. Lorsque le juge constitutionnel a cassé la motion de défiance et de censure, qui, d'ailleurs, sont des actes d'assemblée, certains gouverneurs avaient été destitués par leurs assemblées provinciales et ils ont introduit un recours direct devant le juge constitutionnel pour attaquer ces motions de défiance ou de censure. Mais lorsque vous regardez le répertoire des actes qui sont susceptibles ou des actes qui sont justiciables devant la Cour constitutionnelle, les actes d'assemblée n'y figurent pas. Vous voyez ? Mais la Cour constitutionnelle a invoqué des arguments comme quoi la RDC est un État de droit, un État démocratique. Et donc, les valeurs qu'est vécu la Constitution, le juge constitutionnel en est gardien. Non seulement il est gardien de la Constitution, il est gardien de valeurs que celle-ci, cette Constitution, proclame. Alors, puisqu'il est aussi le garant de droits fondamentaux et de droits et libertés fondamentaux, et donc la Cour constitutionnelle ne peut pas rester immobile lorsque des droits fondamentaux sont violés, notamment les droits de la défense et les droits de recours, par exemple. Alors, en argumentant dans ce sens-là, la Cour constitutionnelle a été amenée à sanctionner les actes d'assemblée qui ne rélevaient pas de sa compétence selon les textes. Mais, suivant les interprétations que la Cour a dégagées des mêmes dispositions de la Constitution, désormais, désormais, les actes d'assemblée font partie des actes susceptibles des sanctions ou des contrôles devant la Cour constitutionnelle. Donc, c'est ça. Alors, M. Javier Kiyombo, revenons sur notre sujet initial. Pourrions-nous considérer que la révision de janvier 2021 est le produit d'une éventuelle irrationalité de la production modificatrice à l'africaine. Comment ça peut s'expliquer ? Oui. Cette révision, en tout cas, est le reflet ou le produit de l'irrationalité de la production modificatrice à l'africaine. C'était une révision irrationnelle. Je vous donne un exemple. Nous sommes toujours sur l'article 149. Lorsque le constituant révise l'article 149, voici les motifs. L'article 149 dégage le principe sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Avant la révision, l'ancienne version de l'article 149, le pouvoir judiciaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est constitué des cours et tribunaux et des parquets près de ses juridictions. Avant, ça c'était l'ancienne version. Alors, les articles 150 et 151 ont renforcé l'indépendance du juge. Même en France, lorsque vous prenez l'article 64 de la Constitution française de 1958, on vous dit à la linéa 1er que l'autorité, parce que là le pouvoir judiciaire, on appelle ça l'autorité judiciaire en France. L'autorité judiciaire en France c'est l'équivalent du pouvoir. En fait, c'est ça. Le constituant français a préféré parler de l'autorité judiciaire. Bon, on ne va pas entrer dans les débats pourquoi l'autorité, pourquoi le pouvoir, ça va nous écarter du but. Et donc, d'une part, cette disposition prévoit l'indépendance du pouvoir judiciaire dans son ensemble et d'autre part, le même article à son alinéa 4 renforce l'indépendance du juge. Lorsqu'on renforce l'indépendance du juge, ça ne veut pas dire que le ministère public n'est pas indépendant. Puisqu'on a déjà déclaré l'indépendance du pouvoir judiciaire dans l'ensemble. C'est ça l'article 149. L'article 149 déclare que le pouvoir judiciaire est indépendant. Il est constitué de parquets et de cours et tribunaux. Alors, l'article 150 renforce l'indépendance du juge et l'article 151 pour dire que le juge est inamovible. Les juges n'obéissent qu'à la loi. On a renforcé. Alors, les constituants de 2011 viennent nous brandir l'argument selon lequel, comme les articles 150 et 151 ne proclament qu'il est l'indépendance du seul juge, alors il faut mettre l'article 149 en harmonie avec les articles 151 et 150. Mais non, pourquoi mettre en harmonie ? Il n'y avait pas manque d'harmonie. Il n'y avait pas manque d'harmonie. Pour preuve, on a écarté le ministère public du pouvoir judiciaire soi-disant pour mettre en harmonie l'article 149 avec les articles 150 et 151. Mais c'est pour dire qu'il n'est plus indépendant. Il démette toujours indépendant et on va le démontrer par la suite. Toutes les questions. Mais, si nous devons revenir sur particulièrement aujourd'hui le ministère public, le parquet, le ministère public, le parquet. Alors, on ne sait pas précisément dans quel genre de pouvoir le classer. Ni judiciaire, ni exécutif. N'est-ce pas une incohérence dans le fonctionnement de l'État ? Il y a eu un débat doctrinal. Vous voyez, il y a un débat doctrinal sur la nature du ministère public. Les statuts, la nature juridique du ministère public. Il y a certains auteurs qui l'ont rattaché au pouvoir exécutif. Ils ont avancé des arguments comme quoi ils participent au maintien de l'ordre public. Or, le maintien de l'ordre public relève du pouvoir exécutif et donc, il est membre du pouvoir exécutif. D'autres ont avancé des considérations comme quoi ? C'est un magistrat. Il exécute les décisions de justice. Il surveille l'exécution de lois et des décisions de justice. Il instruit. Il pose les actes d'instruction. Il saisit les cours et les tribunaux. Alors, il y a eu des divergences. À un certain moment, dans le débat, il y a eu même une femme, Mme Michelle-Laura Satt, qui avait considéré, elle, que le ministère public, en fait, n'était, il n'était qu'un représentant de la nation, un représentant du peuple, parce qu'elle s'est inspirée de l'expérience de la Révolution française. Parce qu'avant la Révolution française, le ministère public était le représentant du roi, puisque la justice était rendue au nom du roi. Et donc, les officiers du ministère public étaient les représentants du roi et ils agissaient au nom du roi et sur sa délégation. Alors, après la Révolution française, quand on a renversé la monarchie, c'est le peuple, la souveraineté est revenue au peuple et donc, la justice était rendue au nom du peuple. La dame a considéré que le ministère public était véritablement les représentants du peuple ou de la nation. Alors, chaque constituant, chaque pays avait organisé les choses de sa façon. Il y a des pays où le ministère public fait partie du pouvoir judiciaire et des pays où il fait partie du pouvoir exécutif. Et il y a des pays où il ne fait partie ni du pouvoir judiciaire ni du pouvoir exécutif, encore moins du pouvoir législatif. On prend un exemple de l'Allemagne. Vous voyez en Allemagne, les officiers du ministère public sont considérés comme des fonctionnaires de l'État. Les procureurs là en Allemagne, ce sont des fonctionnaires. Ils ne sont pas magistrats. Alors, dans la structure hiérarchique des officiers du ministère public, au sommet, vous trouvez les ministres de la justice. Parce qu'ils n'ont pas la qualité de magistrat et donc ils ont la qualité des fonctionnaires de l'État. Ils sont dans la structure de la fonction publique. Voilà. Et donc, seul le juge constitue les pouvoirs judiciaires en Allemagne. ça, c'est le choix du constituant allemand. Ça ne veut pas dire que la justice ne tourne pas là-bas. Les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent. En Italie, le magistrat du parquet, donc le ministère public et le magistrat du siège font partie du pouvoir judiciaire en Italie, comme en France. Alors, lorsque vous allez au Brésil, par exemple, le ministère public brésilien n'est fait ni partie du pouvoir judiciaire, ni du pouvoir exécutif, encore moins du pouvoir législatif. Et il ne reçoit pas d'injonction de tous ces trois pouvoirs-là. Donc, il est en dehors de la division tripartite des pouvoirs de l'État. C'est une institution qui a ses prérogatives constitutionnelles. Donc, aucun membre du gouvernement ne peut donner des injonctions. aucun juge, aucun membre du Parlement au ministère public brésilien. Il a des prérogatives constitutionnelles. Ça, c'est l'organisation du Brésil. Maintenant, chez nous, nous avons fait un choix en 2006 de placer le ministère public au sein du pouvoir judiciaire. En 2011, les choses ont changé. On l'a placé sous l'autorité du ministre de la Justice. Alors, la grande question, c'est peut-être celle-là. Est-ce que le fait de placer les officiers du ministère public sous l'autorité du ministre de la Justice fait de membre du pouvoir exécutif ou les rattache automatiquement au pouvoir exécutif? Là, c'est la question principale. Là, je me pose la question à laquelle je réponds. Lorsque le ministre de la Justice est Tunda, Yaka Sende, il était vice-premier ministre et ministre de la Justice sous les FCC cache. Il était dans une divergence d'approche avec le procureur général après la Cour de cassation parce que le procureur général après la Cour de cassation avait émis un mandat contre Patien Saïba, je crois. Il était DG de l'Ogefrem. Alors, le ministre de la Justice écrira au procureur pour lui dire que non, voilà, il n'est pas votre justiciable. Lui, comme DG de l'Ogefrem, il était plutôt justiciable de la Cour d'appel et donc il devait être entendu par le procureur général près de la Cour d'appel. Ça pouvait être Mateteau-Gombay, je ne sais pas. Alors, le procureur dira au ministre c'est que non, lui, il posait les actes de supervision. Ce n'étaient pas les actes d'instruction, c'étaient des actes de supervision. Alors, la divergence qui est née de cette interaction a poussé le ministre Tundaya Kassende à saisir le Conseil d'État pour que le Conseil d'État lui interprète les dispositions de l'article 70 de la loi de 2013 portant l'organisation en fait la loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire, la loi organique de 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette disposition stipule que les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice. Ça va ? Et le ministre Tundaya Kassende a demandé également qu'on lui interprète l'article 15 de la loi de 2006 tel que modifié à ce jour portant statut de magistrat. Cet article 15 dit ceci. Le ministère public assume sa mission sous la direction de l'autorité hiérarchique. Donc, d'un côté, il y a autorité hiérarchique, de l'autre côté, il y a autorité tout court. Alors, le ministre Tundaya Kassende demande au Conseil d'État quelle est finalement l'étendue de l'autorité que j'ai sur les officiers du ministère public en interprétant les dispositions de l'article 70 et de l'article 70 de la loi de 2013 sur les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'article 15 sur la loi portant statut de magistrat. Le ministre Tunda espérait être fixé par rapport à la portée de cette autorité. Voilà. Alors, voici la réponse du Conseil d'État. Le Conseil d'État estimait que l'autorité dont parle l'article 70, ce n'est pas une autorité hiérarchique parce que il ne faut pas coller au terme autorité les qualificatifs hiérarchiques parce que lorsque vous regardez la structure du ministère public, les officiers du ministère public, l'article 17 de la loi portant statut de magistrat de MISIS renvoie au tableau en annexe de cette loi la structure hiérarchique des officiers du ministère public et des autres magistrats. Dans cette structure-là, non, la structure des officiers du ministère public, dans cette structure, il n'y a pas les ministres de la justice. Alors, les ministres de la justice voulaient savoir si à partir de l'autorité qu'il exerçait sur les magistrats du parquet, il avait le pouvoir de sanctionner, le pouvoir de demander comment on a orienté telle instruction, comment l'orienter dans un sens plutôt que dans un autre. C'est ça qu'il attendait du conseil d'état. Il était déçu parce que le conseil d'état lui dira que votre autorité n'est pas une autorité hiérarchique. Et la direction dont parle l'article 15 de la loi portant statut de magistrat, les magistrats du parquet ne sont pas sous la direction du ministre de la justice. Ils assument leur fonction sous la direction et la surveillance de leur supérieur hiérarchique. Les procureurs généraux près du cours d'appel, les procureurs généraux près de la cour de cassation. Mais pas sous l'autorité. Ils ne sont pas sous l'autorité hiérarchique du ministre de la justice. Donc, ils ne sont pas sous la direction. L'autorité du ministre de la justice, ce n'est pas un pouvoir de direction. C'est un pouvoir d'injonction. Ils se limitent seulement à donner des injonctions pour que le procureur ouvre l'information. Oui, voilà. Pour que le procureur déclenche une instruction ou la procédure ou l'action publique. Et donc, dans la doctrine, lorsque vous lisez même le professeur Luzolo Bambi, il vous dit ce pouvoir d'injonction du ministre de la justice s'exerce de trois manières. Premièrement, c'est le pouvoir d'ordonner les poursuites. Deuxièmement, c'est le pouvoir d'impulsion. Ça veut dire que vous pouvez ordonner les poursuites mais vous avez l'impression que ça n'avance pas. Ou alors, le magistrat s'abstient de poursuivre, d'instruire le dossier ou de mener les enquêtes. Vous avez le droit d'impulsion, de les réveiller un peu pour lui dire mais j'avais ordonné des poursuites dans tel dossier. Vous avez ce droit d'impulsion et puis vous avez le droit des regards. Le droit des regards, c'est pour avoir le retour. Parce que dans tel dossier, j'ai ordonné les poursuites. Est-ce que les poursuites ont bel et bien été menées? Alors, à partir de ce droit des regards, les magistrats peuvent vous donner le feedback par la note d'information, par la note d'instruction. La note d'instruction, c'est pour son supérieur hiérarchique. Mais pour le ministre de la Justice, c'est la note d'information. Et donc, le Conseil d'État a conclu que il ne faut pas dire à la loi ce que la loi n'a pas dit. L'autorité du ministre de la Justice, ce n'est pas une autorité hiérarchique. Parce que l'autorité hiérarchique implique le pouvoir des sanctions, le pouvoir des contrôles, le pouvoir de contrôle, le pouvoir des sanctions. C'est que le ministre de la Justice n'a pas. Et même l'article 70 qui place sous son autorité les officiers du ministère public lui interdit d'interférer dans la poursuite de l'enquête. Voilà. Il exerce cette autorité sans avoir à interférer dans la poursuite de l'enquête. Son objectif, c'est de voir les choses marcher dans ce sens-là. Donc, on poursuit les coupables, on instruit sur tel ou tel autre cas et si les gens sont coupables, on saisit si on les inculpe, on inculpe le présumé, on saisit les cours des tribunaux. Donc, cette autorité n'est pas une autorité hiérarchique. En d'autres termes, les ministres de la Justice n'est pas les chefs des magistrats du parquet. Son autorité, c'est une caution politique. Cette autorité a un caractère administratif et non judiciaire. C'est une caution politique parce qu'il est quand même le répondant de la politique du gouvernement dans le domaine judiciaire. Puisqu'il doit quand même rendre de compte à l'Assemblée nationale sur comment fonctionne son secteur. Alors, on lui a reconnu cette autorité comme une caution politique. Une caution politique qui a un caractère administratif et non un caractère judiciaire. L'article 149 faisait partie des dispositions intangibles mais qui ont été touchées ou révisées. Oui. Comment ça s'explique ? Au fait, l'article 220 dégage les principes, les matières. L'article 220 de la Constitution du 18 février 2006 dégage les matières que l'on retrouve dans les différentes dispositions de la Constitution. L'article 220 dégage les principes, nous donne les principes, énumère les matières qui ne peuvent faire l'objet de révision. Alors, ces matières-là sont, vous les retrouvez à travers les autres dispositions de la Constitution puisque l'article 220 parle par exemple de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, il y a à peu près quatre dispositions sur le pouvoir judiciaire. C'est notamment l'article 149, l'article 150, l'article 151 et l'article 152. Lorsque vous prenez ces dispositions-là, ces dispositions-là parce que traitant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Alors, lorsque on soustrait du pouvoir de révision les matières sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, ça veut dire que, normalement, on ne devrait pas toucher à l'article 149 et 150, 151 et 152. Que disait l'article 149 pour consacrer l'indépendance du pouvoir judiciaire ? Il est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Il est composé de cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets près de ces juridictions, les parquets qui y sont rattachés. Alors, à partir, toutes les dispositions qui traitent de l'indépendance du pouvoir judiciaire ont été verrouillées par l'article 220. C'est ça, la philosophie. Donc, l'article 220 dégage les principes, la philosophie et ces principes-là sont coulés dans les dispositions que je venais d'énumérer ici. Alors, lorsque vous touchez à une de ces dispositions, ça veut dire que vous tombez sous le coup de l'article 220 et vous violez une disposition intangible. Vous violez une disposition intangible. Donc, l'indépendance du pouvoir judiciaire ne devrait... En fait, c'est une matière. L'article 220 parle de la matière. L'indépendance du pouvoir judiciaire comme matière. Donc, au niveau de la procédure de la révision constitutionnelle, vous ne devez pas toucher à cette matière-là. Maintenant, cette matière-là, elle est où ? Elle est... Elle est... Elle est... Elle est... Vous la trouvez à travers les dispositions des articles 149 à 152 qui parlent de l'indépendance qui prévoient des dispositions sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Donc, comme les ministères républiques faisaient partie du pouvoir judiciaire, le fait de le soutirer, de l'extraire du pouvoir judiciaire, vous touchez à la matière sur l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parce que, lorsque vous poursuivez la lecture de l'article 220, on vous dit qu'on ne peut initier une révision constitutionnelle dont l'objet est de réduire les droits fondamentaux de la personne et même les prérogatives des provinces. Donc, on est dans l'optique de réduire. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas traiter de cette matière-là sauf si c'est pour le renforcer. Mais là encore, c'est un autre débat. Mais, quand on dit verrouiller, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher aux dispositions sur la forme républicaine, on ne peut pas toucher aux dispositions sur le pluralisme politique et syndical. Donc, vous ne pouvez pas initier une révision constitutionnelle pour nous apporter les monopartismes, par exemple. C'est ça. Donc, le pluralisme est un principe fondamental qui participe à la construction de notre démocratie. Qui est verrouillée. Verrouillée. L'indépendance du pouvoir judiciaire, également un principe fondamental qui participe à l'architecture ou à la construction de notre jeune démocratie. Et donc, les constituants estimaient que toucher à ce principe, réviser ces dispositions revient à renverser, à dénaturer, à déstructurer l'ordre qui est la constitution du 18 février 2006 a mis en place. Parce que l'ordre constitutionnel, l'ordre constitutionnel en République de mon pays du Congo, l'armature constitutionnelle repose sur ces dispositions-là intangibles. C'est plusieurs dispositions. Là, nous parlons seulement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. S'il faut parler du pluralisme politique et syndical, on va voir d'autres dispositions qui traitent de cette matière-là. C'est ça la philosophie derrière cette article. dégage les principes qui sont coulées à travers d'autres dispositions. Ça veut dire que l'article 220 verrouille toutes les dispositions qui traitent de ces principes-là, qui traitent de cette matière-là. D'accord. Toucher à ces dispositions, c'est énerver l'article 220 parce que ce sont des dispositions qui ne peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle. C'est ce que ça veut dire. Quelle est la valeur de cette constitution alors si déjà un des articles a déjà été touché, c'est que verrouille a été déjà révisé. C'est quoi la valeur de cette constitution ? Mais la constitution est désacralisée. Désacralisée. Elle n'a plus le caractère sacré. Justement, justement, la constitution n'a plus le caractère sacré parce que vous l'avez violée dans ces parties intimes. Les dispositions intangibles sont les parties intimes de la constitution. C'est comme si vous touchez une... J'ai pu permettre les termes... Vous touchez une femme à ces parties intimes pour ceux qui commettent l'acte de viol. C'est ça. Donc, vous touchez une constitution dans ces parties intimes. C'est ça les dispositions intangibles. Il n'y a plus d'intimité lorsqu'on a désacralisé votre intimité. Il n'y en a plus. C'est ça. Lorsqu'on touche à ces dispositions, eh bien, la constitution est désacralisée. C'est très fort. C'est vraiment prégnant, mais bon, c'est ça les textes. C'est ça l'état de droit. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, quand nous suivons le chef de l'État qui dit que la justice est malade, est-ce que la thérapie... Ça, c'est une question un peu générale. Est-ce que la thérapie de la justice passera par le ministère de la justice ou passera par les magistrats eux-mêmes ou le conseil supérieur de la magistrature ? Voilà. Il doit y avoir une conciliation équilibrée. À quel niveau ? Lorsque... En 2017, ça va ? En 2017, le conseil constitutionnel français a été saisi par... En fait, c'était une question prioritaire de constitutionnalité soumise soumise au conseil d'État par l'association syndicale de magistrats français. Ça va ? Cette association syndicale considère que... Vous voyez, dans l'ordonnance de 1958 en France, l'ordonnance qui porte statut de magistrat en France, porte la même disposition que l'article 70 que nous venions d'évoquer de la loi organique sur la juridiction de l'ordre judiciaire. Cette ordonnance, je m'excuse, place les magistrats du parquet sous l'autorité du ministre français de la justice. Alors, l'association syndicale de magistrats français a saisi le conseil constitutionnel par une question priorité de constitutionnalité justement en passant par le conseil d'état pour fustiger ou dénoncer le caractère inconstitutionnel de l'article 5 de cette ordonnance parce que cet article était contraire à l'article 64 de la constitution française et à l'article 16 de la déclaration de droit de l'homme et du citoyen. Parce que l'article 64 de la conscience française dit que l'autorité judiciaire est indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. L'autorité judiciaire c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, l'équivalent du pouvoir judiciaire en France. Alors, l'article 16 de la déclaration de droit de l'homme et du citoyen de 1789 prône la séparation de pouvoir. Alors, l'association syndicale de magistrats français a estimé que, au nom de la séparation de pouvoir, les magistrats français, les magistrats du parquet, les officiers du ministère public en France ne devraient pas être sous l'autorité du ministre de la justice au nom de la séparation de pouvoir et au nom du fait que l'autorité judiciaire en France est indépendante. Alors, voici la réponse du conseil constitutionnel français. Les conseils constitutionnels estiment que toutes ces dispositions-là, l'article 5 de l'ordonnance portant statut des magistrats, l'article 64 de la condition française et même l'article 16 de la déclaration de droit de l'homme et du citoyen assurent une conciliation équilibrée dans le fonctionnement des institutions politiques en France. Pourquoi ? Parce que pourquoi une conciliation équilibrée ? Parce que le gouvernement français tient de l'article 20 c'est trop technique le gouvernement français c'est pourquoi je suis vraiment là pour vous permettre de comprendre le gouvernement français charge en fait la constitution française de 1958 1958 à son article à son article 20 charge le gouvernement de définir et de conduire la politique de la nation donc le gouvernement conduit définit et conduit la politique de la nation or dans la politique de la nation il y a aussi la politique judiciaire et donc les ministres de la justice c'est lui les répondants il est là pour assurer l'exécution pour faire le suivi de l'exécution de la politique judiciaire du gouvernement c'est pour ça qu'il a une autorité il exerce une autorité sur c'est pour ça que les magistrats du parquet français sont placés sous son autorité c'est au nom du fait que la politique le gouvernement définit la politique de la nation et dans la politique de la nation il y a également la politique judiciaire alors qui est le répondant de la politique judiciaire qui assure le suivi de l'exécution de la politique judiciaire par le cours et tribunaux la politique judiciaire du gouvernement c'est le ministre de la justice parce qu'il doit répondre de ça et c'est au nom de ça qu'on a placé le parquet français sous son autorité et aussi cette autorité ne viole pas l'indépendance du parquet puisque le parquet instruit en toute indépendance ça veut dire que la personne poursuivie peut être même acquittée ça c'est pas le problème du ministre ce que le ministre veut dans cette prérogative c'est que des poursuites des enquêtes soient menées l'aboutissement ça ne le regarde pas c'est ce que veut dire cette autorité comment ça va aboutir à l'incurpation ou à l'acquittement ça ça ne doit pas être le problème du ministre le problème du ministre c'est que des enquêtes soient menées conformément à la loi donc pour le conseil constitutionnel cette disposition n'était pas contraire à la constitution et donc l'autorité du ministre de la justice sur le parquet français n'était pas anticonstitutionnel ça c'était la position du conseil constitutionnel français et c'est alors pour répondre à votre question pour finir oui pour répondre à votre question la justice est malade la justice ne fonctionne pas et bien c'est parce qu'on ne respecte pas les textes qui ne respecte pas les textes mais les magistrats eux-mêmes les magistrats eux-mêmes mais c'est ça on dit le ministère public exécute les décisions des justices il surveille l'exécution de loi et des décisions des justices lorsque la justice rend des décisions mais le ministère public ne poursuit pas l'exécution de ces décisions qu'est-ce que vous voulez que les juges fassent les juges vont faire quoi parce que ce n'est pas le juge qui exécute les décisions qu'il rend lui-même c'est le ministère public qui exécute les décisions des justices qui poursuit l'exécution ça veut dire que c'est lui qui n'exécute pas la décision des justices rencontre les ministères publics sur son chemin mais ici la cour constitutionnelle a rendu des décisions réhabilitant de gouverneurs notamment le gouverneur Diokatanga Jean-Claude Kazembe en 2017 on n'a jamais exécuté ça où étaient les ministères publics pour poursuivre l'exécution de cette ça vous allez dire que c'est le problème de la cour constitutionnelle non oui le problème de la cour constitutionnelle oui parce que le procureur général pour la cour constitutionnelle il fait partie de la cour constitutionnelle il est rattaché à la cour constitutionnelle d'accord s'il ne poursuit pas l'exécution des décisions rendues par la cour constitutionnelle alors c'est un problème un petit mot simplement sur la question de l'article 220 220 pas 220 notre article est 149 un petit mot juste pour finir pour le téléspectateur qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas de notre pays qu'est-ce que vous suggérez en quelques mots seulement on est mal parti en 2011 ok cette révision était inachevée puisque on a défenestré on a défenestré le ministère public du pouvoir judiciaire sans dire si la partie au pouvoir exécutif vous savez que jusqu'aujourd'hui le ministère public ne fait pas partie du pouvoir exécutif le conseil d'état a rendu un avis il a dit que du point de vue organique le ministère public était magistrat du pouvoir judiciaire et le sous-bassement de cet argument c'est l'article 152 de la constitution puisque faisant partie du conseil supérieur de la magistrature un organe de gestion du pouvoir judiciaire alors du point de vue fonctionnel là il est sous l'autorité du ministre de la justice mais ça ne veut pas dire qu'il est rattaché au pouvoir exécutif non tel n'a pas été l'avis en tout cas du conseil d'état ça ne veut pas dire qu'il est rattaché mais même en France le ministère public fait partie de l'autorité judiciaire mais il est sous l'autorité du ministre de la justice ça ne veut pas dire qu'il appartient à tous les deux pouvoirs à la fois donc être sous l'autorité du ministre de la justice ne veut pas dire faire partie du pouvoir exécutif je venais de parler de la conciliation équilibrée des institutions parce que l'objectif est le même la politique nationale du gouvernement qui doit être exécutée dans le secteur judiciaire par les cours et tribunaux l'objectif c'est de faire fonctionner la justice et donc cette autorité ne viole pas les droits à un procès équitable ne viole pas les droits au recours et le droit des recours ne viole pas les droits de la défense alors en quoi ça dérangerait parce que le ministre de la justice ne détermine pas l'issue de l'enquête en ordonnant les poursuites il ne détermine pas l'issue de l'enquête l'issue de l'enquête dépend du travail qui va abattre le ministère public et ça n'a rien à voir ça ne regarde même pas le ministre de la justice s'il tente d'orienter l'instruction dans un sens comme dans un autre là il viole la loi il viole son autorité il va au-delà de son pouvoir d'injonction alors qu'est-ce que nous pouvons proposer pour pour mettre un peu la cohérence en fait du point de vue une cohérence du point de vue institutionnel il faut soit dégager le ministère public du pouvoir en fait du conseil supérieur de la maïsature et les rattacher au ministère de la justice au pouvoir exécutif puisqu'il a déjà quitté le pouvoir judiciaire mais comme il traîne au conseil supérieur de la maïsature du point de vue organique on le considère comme magistrat du pouvoir judiciaire parce qu'il est une composante une des composantes du conseil supérieur de la maïsature on ne peut pas le rattacher au pouvoir exécutif parce qu'il est encore il demeure encore au pouvoir judiciaire voilà et donc soit on le dégage du pouvoir puisqu'il est déjà extirpé du pouvoir judiciaire il faut poursuivre la réforme on les dégage du pouvoir du conseil supérieur de la maïsature comme ça on les rattache au pouvoir exécutif soit alors il regagne le pouvoir judiciaire il ne veut pas être indépendant comme au Brésil né du pouvoir exécutif du pouvoir judiciaire alors il doit quitter le conseil supérieur de la maïsature puisque le conseil supérieur de la maïsature c'est un organe de gestion du pouvoir judiciaire alors comment vous allez avoir le membre du pouvoir exécutif dans un organe qui gère le pouvoir judiciaire c'est comme si le pouvoir exécutif gère indirectement le pouvoir judiciaire c'est ça la figure ambivalente merci beaucoup monsieur Jean-Vier Le Maire Kiyombo je ne sais pas si nos téléspectateurs ont tous compris mais quand même c'est trop technique mais je crois qu'avec beaucoup d'efforts beaucoup d'exercices ils vont arriver à comprendre c'est trop technique c'est trop technique voilà c'est un peu ça d'accord merci beaucoup monsieur Jean-Vier Le Maire Kiyombo je vais rappeler que vous êtes doctorant en droit conditionnel vous êtes chercheur et vous êtes également chef de travaux à l'université de je ne suis pas encore nommé chef de travaux mais bientôt c'est en cours c'est en cours merci beaucoup d'avoir été avec nous merci mesdames et messieurs également de nous avoir suivis si vous avez des questions n'hésitez pas à nous écrire nous enverrons vos questions au maître Jean-Vier Le Maire Kiyombo pour pouvoir répondre à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501